Musique Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui je vais vous présenter Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasanga. C'est un livre qui est paru en 2012 aux éditions Gallimard puis aux éditions Poche. Il a obtenu le prix Amadou Kuruma ainsi que le prix Renaudo en 2012 également. Scholastique Mukasanga est née en 1956 au Rwanda. Et dès son plus jeune âge, elle a été confrontée aux humiliations qui découlaient des tensions politiques au Rwanda. En 1960, sa famille a été déplacée. Puis elle s'est exilée en 1973 au Burundi lorsqu'elle a été chassée de l'école d'assistante sociale qu'elle suivait. Elle va s'établir ensuite en France en 1992. Et en 1994, elle va apprendre la mort tragique de 27 membres de sa famille dans les massacres des Tutsis lors du génocide au Rwanda. Elle est l'auteur de 6 romans qui ont reçu de nombreux prix et son oeuvre a été largement saluée par la critique. Le récit prend place au début des années 1970, c'est-à-dire quelques années après l'indépendance du Rwanda qui est intervenue en 1962. Donc un récit qui se déroule au début de la décolonisation. Il met en scène les personnages d'un lycée internat de jeunes filles qui se trouvent près des sources du Nil, dans un lieu isolé et montagneux. Ces jeunes filles sont majoritairement issues de l'ethnie Hutu, mais on compte également un quota de jeunes filles Tutsis. On attend de ces jeunes filles qu'elles deviennent l'élite du pays et qu'elles restent vierges jusqu'au mariage notamment. Et dans ce microcosme qu'est le lycée de Notre-Dame-du-Nil, on va progressivement assister à une montée lente et inexorable des actes d'humiliation entre élèves des différentes ethnies. En l'occurrence, principalement des actes des élèves de l'ethnie Hutu à l'égard des élèves de l'ethnie Tutsis. Alors tous ces actes sont ramenés à l'échelle de ce lycée internat. Il s'agit du moins au début de petites brimades d'humiliation, mais tout va prendre de l'ampleur et on assiste là aux premiers actes annonciateurs de ce qui débouchera plus tard sur le génocide au Rwanda en 1994. Alors ce n'est peut-être pas un chef-d'oeuvre stylistique, mais Scholastique Mukasonga nous offre ici un roman fort et puissant. C'est un récit qui explique en des termes assez simples comment peuvent survenir les prémices d'une guerre et en l'occurrence d'un génocide. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout se passe dans un huis clos, dans un lieu isolé dans les montagnes, et que les luttes pour le pouvoir qui se déroulent à l'extérieur suite au départ de la Belgique trouvent une résonance toute particulière dans ce lycée de jeunes filles. Et le lecteur assiste impuissant aux prémices de cette spirale du malheur, aux effets de groupe et à la terreur qui se prépare. C'est d'autant plus marquant lorsque l'on sait que l'auteur s'est inspiré de sa propre vie et de la vie des membres de sa famille. Et enfin, à côté de ces aspects centraux du récit, ce qui est très intéressant, c'est que Notre-Dame du Nil nous emmène dans le Rwanda des années 1970, dans les difficultés de la décolonisation et dans la culture rwandaise en général. En bref, c'est un roman que je recommande donc évidemment pour tout ce qu'il peut nous enseigner. Modesta aimait se confier à Virginia et lui faisait ses confidences en cachette, loin des regards, surtout de ceux de Gloriosa. Bien sûr, une fille Hutu pouvait être l'amie d'une fille Tutsi. Cela n'engageait en rien l'avenir. Quand il s'avérait nécessaire que le peuple majoritaire devienne définitivement majoritaire, les filles Hutus sauraient bien de quelle race elles étaient. Puisqu'il y avait deux races au Rwanda, ou trois, les Blancs l'avaient dit, c'est eux qui l'avaient découvert. Ils l'avaient écrit dans leurs livres. Des savants qui étaient venus exprès pour ça, qui avaient mesuré tous les crânes. Leur conclusion était irréfutable. Deux races, Hutu Tutsi, Bantu Amit. La troisième, ce n'était même pas la peine d'en parler. Mais Modesta n'était pas tout à fait Hutu. Bien sûr, elle était Hutu puisque son père l'était. Le père, c'est ça qui compte. Mais, à cause de sa mère, on pouvait dire, et certaines ne manquaient pas de le dire, qu'elle ne l'était qu'à moitié. Il était dangereux pour elle de s'afficher avec une Tutsi. On lui dirait aussitôt, alors, de quel côté as-tu ? Sais-tu vraiment qui tu es ? Ou alors, tu es une traître, une espionne des cafards, des ignensis. Tu te fais passer pour une Hutu, mais au fond, dès que tu peux, tu vas vers les Tutsi parce que tu les considères comme ta vraie famille. Voilà, c'était Notre-Dame du Nil, de Scholastique, Mukasanga. Salut et à bientôt !